Salut tout le monde, c'est ZRK ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 avec la toute première mise à jour de contenu du jeu. Cette mise à jour elle instaure la première saison de Black Ops 4 qui s'appelle First Strike et en plus de ça, elle instaure l'événement d'Halloween. Le principe de cette saison c'est d'ajouter un pass de combat sur Call of Duty donc ça peut paraître bizarre mais Triage nous prévoit du très très lourd parce que ce pass de combat est entièrement gratuit pour tout le monde et il sera disponible aujourd'hui à 19h pour les joueurs PS4. Par contre pour les joueurs de Xbox One ou PC, cette mise à jour sera disponible la semaine prochaine et apparemment alors là c'est pas sûr du tout mais par rapport aux partenariats entre Activision et PlayStation, les DLC ne sortiront plus un mois après sur Xbox One et PC mais apparemment seulement une semaine mais bon pour les DLC ce sont des rumeurs mais en tout cas voilà la mise à jour est disponible ce soir sur PS4 et la semaine prochaine sur PC et Xbox One. Et donc dans cette mise à jour comme je vous l'ai dit précédemment on aura un pass de combat et ce qui est bien c'est que c'est entièrement gratuit et ça ça fait vraiment plaisir parce que ça nous permettra d'avoir énormément de contenu comme des peintures de visage ainsi que des tenues de spécialistes, des sprays, des emblèmes, des cartes de visite, des camouflages d'armes, des variantes d'armes etc il y a tellement de choses ça va vraiment être énorme et en plus d'avoir ce pass de combat gratuitement pour la saison 1 il y en a un deuxième spécialement pour l'événement d'Halloween mais il faut savoir que ce sera limité parce que forcément l'événement d'Halloween est limité dans quelques mois on aura sûrement celui de Noël du coup je vous conseille fortement de bien sécher le jeu pour débloquer toutes les personnalisations d'Halloween avant qu'il ne soit trop tard parce que ce seront des objets rares. Et au passage dans ma dernière vidéo que je vous mettrai en description ou à l'intérieur je vous montre les défis cachés du nouveau départ de Black Ops 4 donc n'hésitez pas à aller la voir parce que j'ai complètement ruiné mon compte et bien dans cette vidéo je vous ai présenté mon skin d'Halloween que j'ai débloqué sur le purificateur que j'ai eu grâce à l'édition collector de Black Ops 4 et bien mon skin d'Halloween ainsi que tous les autres seront disponibles dans l'événement d'Halloween. Mais par contre il y a des risques que ces skins ne soient pas disponibles dans le pass de combat mais dans le marché noir parce qu'en fait à côté du pass de combat complètement gratuit que l'on a avec cette énorme mise à jour, Triarche ajoute aussi le marché noir et ça ça fait aussi vraiment plaisir parce que il y a aussi du contenu limité dans le marché noir du coup en fait ça apporte encore une plus grosse rareté aux skins dans Black Ops 4 parce qu'en fait en jouant en multijoueur on va débloquer des clés de cryptage que l'on pourra échanger contre des colis qui nous donneront des skins qui seront pour certains limités et au passage si vous avez beaucoup de doublons gardez bien vos doublons de côté parce qu'apparemment en novembre il y aura une nouvelle mise à jour qui apportera le Black Jack Shop à Black Ops 4 qui nous permettra d'acheter n'importe quel skin que l'on souhaite grâce à des doublons un peu comme sur World War 2 et pour finir pour les gros joueurs de Battle Royale il y aura aussi de nouveaux personnages à débloquer en mode Battle Royale. Et donc voilà je pense à peu près avoir tout dit pour cette énorme mise à jour sur Call of Duty Black Ops 4 qui est sûrement la plus grosse qu'ils n'ont jamais fait en tout cas ça fait vachement plaisir que Call of Duty se sont enfin réveillés en nous proposant beaucoup de contenu mais surtout gratuitement et c'est bien pour ça que je le répète sans cesse Black Ops 4 est le meilleur Call of Duty mais bon en tout cas j'espère que cette énorme vidéo d'information vous aura plu et informé si c'est le cas n'hésitez pas à faire péter les pouces bleus ça me fera super plaisir de votre part et donc moi je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et ciao tout le monde bye